L'Info Média à présent, bonjour Philippe Vandel. Bonjour Patrick, l'Info Média du jour c'est encore le foot, c'était déjà le cas hier avec la finale OM Atletico. Il est 8h55, on connaît le score 3-0, toujours pas les audiences du match sur M6. Il tape sur 8 millions de téléspectateurs, à quoi il faudra ajouter le score de Being Sport qui compte déjà 3 millions et demi d'abonnés. Mais c'est rien à côté d'aujourd'hui parce qu'on entre dans une autre dimension. On passe de la Coupe d'Europe à la Coupe du Monde, le plus grand spectacle télévisé planétaire avec les JO. On passe du million au milliard. Et ce soir sur TF1, Didier Deschamps est l'invité du 20h. Pourquoi ? Parce qu'il va donner en direct la liste des 23 joueurs qui vont former le groupe de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. L'événement est tel que TF1 réalise pour l'occasion un JT spécial pour dire les choses. Ils ont sucré un certain nombre de sujets qui habituellement ont été diffusés. Ils ont fabriqué des habillages, des animations avec le nom et les photos des joueurs, même ceux qui ne seront pas sélectionnés puisqu'ils ne savent pas à l'heure où je vous parle qui sera retenu. Et c'est à ce point important que l'événement était prévu pour avant-hier le 15, mais il a été décalé à cause de la finale de l'OM. Il y a 4 ans, juste avant la dernière Coupe du Monde au Brésil, Didier Deschamps avait déjà donné sa liste en direct. Le 20h de TF1 avait alors réalisé une audience record de 7,3 millions de téléspectateurs avec un pic à 8,4 millions au moment du passage de Deschamps. C'était le meilleur score de la chaîne depuis février 2012. La petite sœur de TF1 va changer ses programmes pendant la Coupe du Monde. Son émission phare présentée par Pujadas va être remplacée par une émission spéciale coupe qui pour la présenter, non pas un journaliste de LCI ni de TF1, mais une figure du service public, l'un des journalistes et commentateurs les plus populaires, Patrick Chen. Il va prendre l'antenne tous les jours du 14 juin au 15 juillet. Exceptionnellement ce soir, c'est la première de son émission justement pour commenter la liste. Et donc on aura sur la même chaîne, Patrick Chen et Boulot. Oui, exactement. Leur ami Village Média, on aura sur notre chaîne, Patrick Chen, pour son grand retour, c'est du Boulot. Et Marine Deltherme, un autre genre de retour, c'est le retour d'Alice Nevers où le train va sur TF1 pour la 16ème saison. Je m'excuse auprès des intéressés, on a dû leur faire 140 fois cette mauvaise vanne toute pourrie. Europe. Europe 1.